Pourquoi vous êtes en train de me dire que je vais peut-être jamais remarcher de toute ma vie ? Pas tout à fait, à vrai dire, d'après les radios que l'on vous a fait, il est possible que vous puissiez remarcher, mais ce n'est pas sûr à 100%, il va falloir être assidu sur la période de rééducation de votre jambe, pour que vous puissiez un jour remarcher. Cela dit, vous êtes jeune, je pense que vous pouvez le faire. Ma vie est peut-être fichue, mais vous dites que ça va peut-être pouvoir le faire ? Il y a quand même quelqu'un qui m'a écrasé sur la route, et qui m'a laissé pour morte sur la chaussée, alors que j'étais en train de passer à un passage piéton. Et je vais devoir endurer ce fauteuil roulant pendant combien de temps ? Je suis désolé madame, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Tout dépend de la rééducation, tout dépend de comment vous allez continuer à essayer de marcher, etc. Malheureusement, il n'y a que le temps qui pourra répondre à cette question. Vous ne servez vraiment à rien, vous auriez dû sauver ma jambe. Bon madame, j'ai d'autres patients à aller voir. Bon courage, et de toute manière, on se revoit le mois prochain pour faire un récap de votre avancée. Au revoir. Ah, pfff, mais quelle aigrie ! Tu es vraiment sûre que ça ne te dérange pas ? Ah non, tu sais, tu es ma meilleure amie, et franchement, ça me fait de la peine. Tu n'aurais pas pu retourner dans ton appartement, il n'y a pas d'ascenseur, alors que chez moi, j'habite une belle maison, et du coup, je t'ai laissé à la chambre du bas. Et puis en plus, si tu veux monter, tu peux, il y a un ascenseur dans ma maison. Oui, je vois ça, il y a un ascenseur dans ta maison, c'est incroyable. Tu as vraiment une très belle maison. Eh bien, écoute, ça ne te dérange pas que j'aille dans ta... Enfin, du coup, dans ma chambre. Ah, ça fait trop bizarre de dire ça. On est meilleure amie, et je crois que c'est la première fois que je vais dormir chez toi. En plus, tu risques de t'installer pour un bon moment. Mais ça ne me dérange pas, tu sais. Et puis, comme ça, on va passer plus de temps ensemble. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais aller dans la chambre, déballer mes affaires. Merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, c'est super, elle m'a déjà fait mon lit, il y a tout qui est propre, ça sent bon. Oh là là, c'est trop bizarre de voir ma meilleure amie qui faisait sympa avec moi d'habitude. On se fait toujours des petits coups en scred. Et là, franchement, elle est super sympa. Elle n'a pas du tout hésité à me faire venir chez elle. Pourtant, j'ai une grosse radine quand même. Et là, elle a mis le paquet. Elle m'a même mis des petites fleurs et des petits chocolats par là. C'est trop bizarre. Mais bon, c'est normal, en même temps, vu dans l'état dans lequel je suis, et que c'est ma meilleure amie, c'est normal qu'elle m'aide un petit peu quand même. Bon, je vais déballer tout ça. Tu regardes quoi ? Une émission que je regarde vraiment tous les soirs. Franchement, elle est super. Ça raconte la vie des animaux en forêt. C'est des sauvages, ça me fait trop rire. C'est drôle, regarde le petit singe, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle ? Moi, bof, 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 je ne suis pas fan, moi. Personnellement, moi, je préfère plutôt les trucs fashion, les trucs de mode et tout. Genre, franchement, regarder des singes, là, bof. Ah ouais ? Ah d'ailleurs, il est quelle heure ? Ah oui, il est tard, quand même. Tu veux que je te prépare à manger ? Parce que moi, j'ai déjà mangé, mais bon, comme j'ai vu que tu faisais une sieste, je ne t'ai pas réveillée. Donc, tu veux que je te fasse quoi à manger ? Attends, t'es sérieuse ? Tu me proposes vraiment de me faire à manger ? Genre, toi, tu veux cuisiner pour moi ? Tu ne l'as jamais fait auparavant. D'habitude, quand je venais chez toi, tu me disais, ouais, va te servir dans le placard, j'ai la flemme. Non mais oui, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Regarde-toi, tu es dans un fauteuil. Il faut bien que je t'aide comme je peux, je suis ta meilleure amie ou pas ? Oui, enfin, quand je me suis fait opérer de mes yeux, parce que, ben, en fait, vu que je ne voulais plus porter mes lunettes, je me suis fait opérer des yeux et que j'étais à moitié aveugle, ça ne t'a pas empêché de me dire que je devais quand même trouver, moi, toute seule, la porte des toilettes, hein, alors que je t'avais juste demandé de me ramener jusqu'à la porte, hein. Donc, franchement, maintenant, me dire que je suis dans un fauteuil, je ne sais pas si ce n'est pas moins pire, en fait, parce que j'arriverais quand même à me faire à manger, j'ai quand même mes yeux et mes bras. Ah, c'est bon, je suis sympa, mais si tu ne veux pas que je te fasse à manger, dis-le tout de suite. Non mais si, je veux bien... Et tiens, est-ce que tu pourrais mettre à la télévision un autre truc, je ne sais pas, moi, une télé-réalité, quelque chose comme ça ? Euh, ouais, si tu veux. Attends. Allez, voilà, t'es commande. Alors, tu veux une télé-réalité ? Ah, c'est les dauphins. Ah, bah tiens, il y a Koh-Lanta. Je te laisse ça. Bon, je vais te faire à manger. Merci ! Oh, elle est trop bizarre, elle est trop gentille. J'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle pense que je ne vais plus jamais remarcher, alors que moi, je compte remarcher. Je ne suis pas abattue, je vais me battre. Bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que je peux vous aider ? Je me présente, je suis madame Carpet, et en fait, je viens parce que vous m'avez convoqué par rapport, vous savez, à mon accident et au délit de fuite, tout ça, tout ça. Apparemment, vous avez des nouvelles informations à me communiquer, parce que l'enquête, elle a avancé. Mais il n'est pas trop tôt, alors vous l'avez retrouvé ? C'est qui qui m'a fait ça ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je me souviens. Eh bien, nous avons des nouveaux éléments dans l'enquête, dans lesquels le chauffard qui vous a percuté, eh bien, on a pu identifier, on va dire, partiellement le véhicule. Et donc, nous voulions vous le communiquer. Eh bien, il y a une caméra de surveillance qui a filmé la scène. Et en fait, nous avons la marque du véhicule, ainsi que la couleur. D'accord, super. Bah du coup, allez arrêter cette personne immédiatement. Malheureusement, ce n'est pas possible. La caméra étant une caméra à 480 pixels, ce qui est vraiment relativement bas, surtout en 2024. Ça existe encore ce genre de caméra, je suis outré. Mais en fait, du coup, comme vous pouvez constater, si vous regardez la vidéo qu'on vous a transférée par mail, eh bien, c'est tellement pixelisé que nous ne voyons que la marque et la couleur de la voiture. Malheureusement, la plaque d'immatriculation est bien trop floue pour que l'on puisse identifier complètement le véhicule et retrouver son propriétaire. Mais bon, on se dit quand même que c'est une bonne avancée, parce que du coup, ça élimine pas mal d'autres possibilités. Comme vous n'avez pas eu le temps, vous, de voir quel était ce véhicule, eh bien, au moins, nous pouvons avancer de ce côté-là. Ok, super. Vous m'appelez vraiment pour me dire que, en fait, vous n'avez pas vraiment trouvé la personne encore et que je vais devoir encore attendre mes bons sens. En fait, votre travail est trouvé qui a fait ça. Trouvez le coupable et mettez-le devant la justice. Regardez ce qu'il m'a fait, regardez ma jambe. Madame, ne vous énervez pas, l'enquête n'est pas finie. Nous avons de très bons enquêteurs sur l'affaire et nous finirons par trouver le coupable. Vous devriez voir du côté de Julie, Julie Lopez. En fait, c'est une fille, c'est une meuf, en fait, elle m'en veut à mort. Elle est jalouse de moi et tout. Et je pense que c'est elle qui a dû faire ça parce qu'elle était trop jalouse de moi. Vous pensez qu'elle aurait pu être à ce point jalouse pour vous percuter ? Évidemment, je me rappelle en sixième, elle m'avait volé mon stylo déjà. Alors, me percuter, on n'est pas à ça près. Attendez, je vais vérifier le véhicule que madame Julie Lopez possède. Alors, eh bien, bon, bah non, ce n'est pas elle, ce n'est pas son véhicule. Elle a une Fiat Punto Violette alors que le véhicule que vous a percuté n'est pas une Fiat Punto Violette. Bon, d'accord, mais du coup, c'est quoi comme voiture ? Parce que comme ça, je vais mener mon enquête et peut-être que moi, je vais pouvoir trouver. En plus, j'ai plein de followers. Si je leur dis, si vous voyez ce genre de voiture-là, n'hésitez pas à me contacter. Eh bien, c'est une Jeep jaune. C'est une voiture assez récurrente, mais il n'y en a pas non plus tant que ça à Brookhaven. Nous avons peut-être une liste d'une centaine de personnes qui possèdent ce véhicule et nous allons enquêter de ce côté-là. Nous allons finir par trouver, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord, je ne fais pas confiance, mais bon, allez, je vais essayer de trouver de mon côté. Au revoir. Attends, Suzy, c'est toi ? Ah, Marc, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, comme toi, j'attends que le bonhomme, il devienne vert pour passer le passage péton. Mais qu'est-ce que tu fais en fauteuil ? Ben, tu sais ce qui m'est arrivé ? Je me suis fait percuter par un chauffard et du coup, maintenant, je suis en fauteuil roulant. Je ne sais pas si je vais pouvoir marcher, mais normalement, oui, parce que comme je suis une battante, je vais pouvoir le faire. Ah, d'accord. Et c'est qui qui t'a percuté ? Ben, je ne sais pas, cette personne a fait un délit de fuite. Et tout ce que j'ai, c'est en fait le véhicule qu'il a fait. Donc, si tu vois une Jeep jaune, préviens-moi, je viendrai voir c'est qui. Une Jeep jaune ? Comme ta meilleure amie, tiens donc. Comme c'est bizarre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Fanny ? Elle n'a pas de Jeep jaune. Ben si, il y a quelques jours, elle s'était vantée justement d'avoir fait une nouvelle acquisition d'un véhicule comme celui-ci. Donc si, si. À moins qu'elle ait déjà revendu, je ne sais pas. Tiens, tiens, tiens. Finalement, je vais rentrer à la maison. Merci de cette information, Marc. À plus tard. Fanny ? Fanny, il faut que je te parle. Où est-ce que tu es ? Mais bon sang, où est-ce qu'elle est passée ? Non, la télé est allumée. Elle devrait peut-être à la maison. Fanny ? Mais, qu'est-ce qu'elle fait dehors ? Je vais aller la voir. Elle est suspecte. Fanny, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il faut que je te parle. Ah oui ? Ah, ben rentrons à la maison. Allons, allons sur le canapé. Il fait frisqué en plus. Non, ça va, il fait super bon. Qu'est-ce que tu racontes ? Et c'est quoi ce tas de carton derrière ? Tu vas déménager ou quoi ? Tu comptes me laisser la maison, c'est ça ? Des cartons ? Où sont-ce des cartons ? Ah, ça, non, ne t'inquiète pas. C'est des cartons de vieilles choses que je veux jeter. Voilà, que j'ai fait un tri dans mon grenier. Ah bon ? Et tu permets que je regarde ? Il y a peut-être des choses que je voudrais récupérer. Ouais, mais non, non, non. Parce qu'en fait, c'est vraiment des vieux trucs qui puent et tout dans le grenier. Qu'ils ont pourris, moisis. Et puis bon, je vais donner ça à des associations. Tu ne voudrais pas quand même prendre des choses qui sont pour des associations ? Ça pourrait tellement plaire à des personnes dans le besoin. T'es un peu chelou, Fanny. T'es un peu chelou. Attends, je vais vérifier ce que c'est. Tu vois, je te disais, c'est juste des vieilles choses. Ah ouais, et qu'est-ce que je vois derrière, là, entre ces deux cartons ? Je vois une couleur jaune, là. Qu'est-ce que c'est ? Tu peux me dire ? Ah, c'est rien, c'est rien. C'est un truc jaune, je ne sais plus. Enfin, un truc bizarre, bref. C'est bon, vas-y, viens, rentre à la maison. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas une Jeep jaune ? La même qui m'a percuté le dimanche soir de mon accident ? Quoi ? Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu voudrais qu'une Jeep jaune fasse ici ? Attends, je vais aller voir. Fanny, je sais que c'est toi qui m'a percuté. Mais ça ne va pas dans ta tête ? Euh, mais non, ce n'est pas ma voiture. Je ne sais pas à qui elle appartient, ce n'est pas la mienne. C'est bon, Fanny. Tu peux me dire la vérité de toute manière avec la plaque d'immatriculation ? Je vais savoir si c'est la tienne ou pas. Je vais juste aller retourner au commissariat et j'aurai toutes les informations. Donc, si tu ne veux pas que je porte plainte contre toi, dis-moi la vérité. Pourquoi tu m'as percuté et que tu étais jalouse de moi, en fait, c'est ça ? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Mais tu n'en veux pas, ne m'écrase pas avec ton fauteuil roulant, s'il te plaît. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je rentrais à la maison et j'ai reçu un message de mon ex qui s'appelle Tobias. Et j'étais en train de lui répondre à son SMS en insultant de tous les noms pour m'avoir quitté. Et je ne regardais pas la route, d'accord ? Et puis, pour ma défense, tu es passée sur la route. Tu n'es pas passée par un passage piéton. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait quelqu'un qui passe la route à ce moment-là. Et je n'avais même pas remarqué que c'était toi. Et voilà, je t'ai percuté. Au début, je pensais que j'avais juste percuté un sac poubelle sur la route. Et du coup, j'ai tracé. Et c'est seulement après que j'ai réalisé que ce n'était pas un sac poubelle. Et du coup, c'était déjà bien trop tâche. Désolée. Tu es sérieuse ? Tu me compares à un sac poubelle ? Oh là 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 là. Qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire de toi ? Et je fais quoi maintenant ? Je retourne au commissariat pour te dénoncer. Mais non ! En plus, je suis ta meilleure amie. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Et regarde comment je me rattrape. Tu es chez moi. Je t'aide à tout. Tu n'as pas besoin de payer le loyer. Je te paie la nourriture. Je te fais ton lit. Je te fais à manger. Je te fais plein de trucs. Je te passe même les doigts de pied. Mais en fait, c'est pour ça que tu es aussi sympa avec moi. En fait, c'est juste qu'en fait, tu regrettes. Et tu as des choses à te faire pardonner. Et c'est pour ça que tu es aussi sympa. Parce que normalement, tu n'aurais jamais été comme ça. Bon, vu que tu es ma meilleure amie, je veux bien passer l'éponge. Mais il va falloir quand même que j'aille dire pour qu'ils arrêtent l'enquête que c'est bon, j'ai trouvé la personne coupable. Par contre, je ne porterai pas plainte contre toi. Mais en échange, il faut quand même que tu continues tous ces services avec moi jusqu'à ce que j'ai retrouvé, tout simplement, toutes mes fonctions vitales. C'est-à-dire de marcher avec mes deux jambes. Et est-ce que ça va durer longtemps ? Parce que j'aimerais bien récupérer quand même ma maison. Alors, le kiné m'a dit qu'il faut au moins six mois pour que je puisse remarcher. Donc, ça va être au moins six mois. Mais juste pour toi, juste pour t'embêter, j'irai deux fois plus lentement. Comme ça, ça va me prendre un an. Et pendant un an, tu vas continuer à me masser les pieds, me faire à manger. Et ainsi de suite. C'est bon ? Bon, d'accord. Bon, viens. Je vais te préparer à manger. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.